Chaque année, près de trois nouveaux-nés sur 100 voiles jour grâce à l'assistance médicale à la procréation, c'est-à-dire que leurs parents ont eu besoin de l'aide, plus ou moins importante, de toute une équipe de spécialistes pour réussir cette aventure habituellement très intime. Parmi les coups de pouce les plus connus, il y a la fécondation in vitro et l'insémination artificielle, mais il est aussi désormais possible de réaliser ce qu'on appelle une mive, une maturation in vitro et les progrès sont permanents dans ce domaine. En effet, récemment, une grossesse a été obtenue avec des ovocytes qui avaient été congelés. Alors, on dit qu'une femme est fertile quand elle a des cycles menstruels réguliers et que ses ovaires produisent au moins un ovocyte fécondable à chaque cycle. On va vous rappeler qu'un cycle ovarien dure en moyenne 28 jours. Qu'est-ce qui s'y passe ? Regardez, l'activité des ovaires est régulée par un premier messager du cerveau. Au cours des 13 premiers jours, ce messager va stimuler, vous allez le voir en grand dans les ovaires, la croissance de plusieurs ovocytes et les ovaires vont fabriquer, ce qui est schématisé ici par ces petites boules, de l'oestrogène. Cet oestrogène va rendre notamment le col plus propre, c'est le contraire d'un propre, à la montée des spermatozoïdes. Au 14ème jour, en moyenne, un autre messager du cerveau va déclencher l'ovulation et l'ovocyte le plus mature est expulsé vers les trompes utérines, tandis que de la progestérone, toujours ces petites boules-là, est cette fois produite pour soutenir une éventuelle grossesse. Alors, s'il n'y a pas de fécondation, le verre arrête de fabriquer ses hormones, ce qui provoque les règles. Et puis le cycle va reprendre. Des problèmes de fertilité peuvent donc survenir, quand par exemple les trompes utérines sont obstruées. Je vais vous montrer ça. Vous avez ici une hystérosalpingographie, c'est-à-dire que par le col, on a rentré une canule qui a injecté un produit permettant de rendre opaque cet utérus. Vous le voyez ici. Là, c'est le départ des trompes de chaque côté. Ça devra aller plus loin. C'est bloqué à ce niveau-là. Bien sûr, il peut y avoir une infertilité quand les ovaires ne produisent pas les ovocytes matures qu'on vous a montré et des ovocytes de bonne qualité. La fertilité d'une femme est également liée à ce qu'on va appeler l'hospitalité du milieu utérin. S'il est trop acide, ça risque de détruire les spermatozoïdes. Et puis la muqueuse utérine doit, elle aussi, permettre la nidation d'un éventuel œuf. La présence de polypes ou de fibromes peut réduire les chances d'une nidation et donc d'une grossesse. Regardez ici, c'est cette image ici d'utérus. Vous voyez, ça c'est l'utérus, tout ça. Et tout ce qu'on vous a fléché, ce sont des polypes. Et à gauche, on voit ça sur une IRM. Si vous pouviez montrer, je pense que c'est plus simple. La vessie. La vessie en avant. Voilà, l'utérus derrière. L'utérus est ici. On voit bien tous les polypes. Les polypes, c'est toutes les grosses tâches noires. Tous les fibromes, pardon. Les fibromes, les grosses tâches noires que vous voyez. Moi, je répète ce que vous dites. Non, non, mais parce que je... D'autres causes d'infertilité existent et des solutions sont possibles.